Ce chemin Ce chemin est une montagne Difficile et périlleuse Je ne puis envisager D'être un vainqueur Par moi maintenant J'ai besoin d'un divin maître Jésus-Christ tu m'as promis D'aider les affligés Plusieurs fois Seigneur je le suis D'aider ceux qui sont accablés Je ne peux pas m'empêcher De vous féliciter avant l'heure A cause de cette œuvre Que vous avez réalisée C'est déjà beau non fini Que Dieu vous bénisse beaucoup pour cela Ça c'est le meilleur bijou Ça c'est le meilleur bijou Du message du temps de la fin dans notre ville Ça fait notre fierté J'honore le pasteur Je voulais dire merci sincèrement au révérend Firmain D'avoir passé un mois pour prendre parole pour lui A cette occasion Je ne le mérite pas Merci pasteur Je voudrais saluer les hommes de Dieu C'est une joie pour nous de nous retrouver Que Dieu bénisse les tabernacles Parce que ça vous nous donnez l'occasion Je suis très content en particulier Quand je vois mon ancien Le Dieu fidèle Alors si ça ne peut pas vous gêner On peut se lever Nous prenons l'écriture d'Apocalypse 5 On va lire le verset 5 et 6 Et l'un des veillards me dit ne plaire point Voici le lion de la tribu de Juda Le rejeton de David A vaincu pour ouvrir le livre ses sept seaux Je vis au milieu du trône Et des quatre êtres vivants Et au milieu des veillards Un agneau qui était là comme immolé Il avait ses sept cornes et ses tilles Qui sont les sept esprits de Dieu Envoyés par toute la terre Nous prions notre Père Notre Dieu Nous voulons recommander ce moment Entre tes saintes mains Nous avons besoin de ta visitation Seigneur Parle-nous et bénis-nous Bénis cette église Bénis le pasteur Pour ta gloire et pour notre bien Nous avons prié Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Amen Le pasteur nous a déjà donné le thème Nous connaissons cela Il nous a demandé de parler Sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie Nous avons aussi des événements clairs par la prophétie Et en particulier La politique mondiale actuelle Les événements politiques que nous voyons Alors c'est au travers de cela Je ne suis pas comme je ne suis pas très très intelligent Je pensais juste fleurir un peu Comptant sur le fait qu'il y a beaucoup de grands hommes Ils vont beaucoup craiser Alors je compte sur vos prières Nous croyons que le Seigneur va nous aider Vous allez juste me supporter un tout petit peu Je suis un villageois Difficile à supporter de parler avec ces habits-ci L'ancien André il me disait que ça ce sont les habits ecclésiastiques J'espère que Dieu va vous Non si toi tu supportes Non non vous êtes élégant comme ça Il ne faut pas vite transformer un homme de la ville en villageois Vous voyez c'est pas Ça ne faut pas être bien C'est une mauvaise habitude que j'ai Il ne faut pas imiter ça C'est juste à cause de la sauvagerie C'est ça Alors pour introduire mon petit message Je vais commencer par lire dans le message Regarde Regarde que Frébanama a prêché le 28 avril 1963 Au point 27 Frébanama a dit Nous savons que le monde observe constamment les cieux avec les radars Le monde observe constamment les cieux avec le radar Non tu ne peux pas dire un radar Non tu ne peux pas dire un radar Et les écrans que nous avons installés à travers le monde Le monde observe constamment les cieux avec les cieux avec les radars Et les écrans que nous avons installés à travers le monde Et chaque nation Chaque nation Chaque nation Pour sa propre défense A un œil magique Un œil magique Un œil magique Pour ainsi dire S'attendant à voir Apparaître quelque chose sur cet écran Par exemple Un missile atomique Quelque chose comme cela Alors Ils ont là quelque chose A renvoyer à celui qui les l'air a envoyé Donc le monde entier Toutes les nations Les nations Automat civilisées Ont cela Ils ont placé des radars dans l'espace Et les radars là Captent chaque mouvement Tout ce que l'ennemi peut vouloir Projeter sur leur territoire Les radars captent cela Et les radars sont connectés à un écran Ou à des écrans Et ils sont assis devant les écrans Et ils surveillent Ce que les radars peuvent leur montrer C'est pour cela qu'on appelle cela Un œil magique Parce que quand vous allez regarder comme cela Vous n'allez pas voir ces radars Ces radars Cependant il est là Et il opère Alors quand par exemple Ils peuvent capter le passage Ou l'arrivée des missiles atomiques Directement il renvoie quelque chose A celui qui leur a envoyé les missiles Et cela existe comme cela Dans le monde entier presque Et dans le message Le prophète connait le cœur Au point 24 Bien sûr Nous savons Que le diable A des échantillons Et des types De chaque chose Que Dieu possède Je ne veux pas vous scandaliser Mais le dit Que dans les branches Du diable Il y a l'arbre De la branche De la connaissance Du bien et du mal Et la science Je dis que c'est dans la descendance de Kayin Que tous les premiers ingénieurs sont venus Le prophète dit que nous savons Que le diable A des échantillons Et des types De chaque chose Que Dieu possède Chaque chose Que Satan possède Est secondaire Prise Sur le modèle de Dieu Alors Quand vous voyez Quelque chose Que le diable Fait Sachez Que Dieu A quelque chose Bien au-delà Ce que le diable Essaye de copier A chaque fois Que vous pouvez voir Le diable Faire quelque chose Sachez que le diable N'est pas un créateur Le diable N'est qu'un plagiste Il n'est qu'un copiste Et chaque chose Qu'il fait Il regarde A Dieu Et il copie Quelque chose Sur le modèle De Dieu Parce que le diable N'est pas Original Si nous aimons Le Seigneur C'est parce que Notre Dieu C'est original Notre Dieu Ne copie pas Mais il est le créateur Mais le diable Lui Il ne peut pas Créer Il doit voir Une chose Et alors Il peut commencer Amen Alors Comme nous voyons Le diable Ayant des radars Et des écrans Des radars Pour capter Les actions De l'ennemi Sachez que Ce n'est pas Le diable Qui a créé Cette chose En tant que copiste Il a regardé Quelque part Tié à un modèle Quelque part Est-ce que Quelqu'un peut dire Amen Et dans le message Ils sont confus Au point 4 Frère Manam dit Et comme Le soleil est allé De l'Orient Jusqu'à l'Occident La civilisation De cette place Avec lui Et je crois Que Le Seigneur Doit Avoir Un grand Écran Radar Sur la côte Ouest Je me sens Déjà Bien Il n'y a pas Que le diable Qui a des radars Dieu Aussi Il a Un grand Écran Écran Radar Mais qui est Où Sur la côte Où est Si le somme De Satan S'assoie Devant Les écrans Des radars Pour lire Les informations Des ennemis Dieu Aussi Invite Ces Sien A S'assoir Devant Un grand Écran Des radars Baïkale Mbela Écran Kabambi A Radar Je me dis Que cet écran Est placé Sur la côte Ouest De la même Mère Que le soleil Voyage De l'Orient A l'Occident Aujourd'hui Les grands Écrans De Dieu Se retrouvent Sur la côte Ouest Quel est Cet Écran Je suis dans Le côte A Rebou Au point 89 Mon prophète Déclare Ceci Vous pouvez Voir Quand le Saint-Esprit Des sang Sous la Forme De la Colonne De feu Tel Qu'il L'a Promis Vous Pouvez Voir Quand le Saint-Esprit Des sang Sous la Forme De la Colonne De feu Tel Qu'il L'a Promis Un Homme Un Vrai Croyant Ne Va Pas Se Tenir Là Pour Essayer De Raisonner Là-dessus Selon La Science Qui Est-il Cet Homme Il Est L'écran Du Radar Maintenant Observez L' Observez Cet Homme Observez Cet Écran Du Radar Il Se Met A Tourner Il L'attrape Celui Là Il Commence A Lui Dire Vous Avez Le Cancer Vous Avez Ceci C'est Là Vous Êtes Un Tel De Tel Endroit Le Seigneur Jésus Vous Rétablit Après Il Prend Un Autre Qui Est Cet Écran Du Là William Branham Alors Vous Aller Vous Aller Parler De William Branham En Tant Que Grand Et Grand Du Radar Je Parlerai De William Branham Comme Mon Ne Magique Gama Di Choyang Ou Ya Olozi Ou Mb Ou Mb Un Grand Écran Du Radar Les Radars On Ne Voit Pas Les Puissants On Ne Voit Pas Mais Sur Les Y Là Il Y Y Y Une Connexion Entre L'écran Et Les Radars Et Vous Regardez A L'écran Vous Serez Moutayou Est Que Quelqu'un Pe Djerai Men William Branham Mon Ecran C'est Radar William Branham Mon Ne Imagique C'est 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 Quelqu'un Peu Bien Vouloir Se Poser La Question Comment Je Peu Réunir Mon Courage Pour Appeler William Branham Un Ne Magique Pour Moi C'est 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 parce que personne n'était trouvé digne de prendre des lignes Jean a commencé à pleurer et l'un des vieillards dit à Jean ne pleure point parce que quelqu'un a été trouvé digne ne pleure point est-ce que vous saisissez ? ne pleure point parce que quelqu'un a été trouvé et qui est celui qui a été trouvé digne c'est le lion de la tribu de Jouda est-ce que vous êtes avec moi église ? mais quand je regarde pour voir le lion de la tribu de Jouda il n'a pas vu un lion il a vu un agneau avec sept corn et sept yeux sept corn sept yeux Jean quand tu vois l'agneau avec sept corn et sept yeux arrête de pleurer cesse de pleurer quand tu vois l'agneau avec sept corn sur chaque corn lorsque tu ne vois cesse de pleurer est-ce que tu peux dire à ton voisin ne pleure pas ? ne pleure pas 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 lorsque nous voyons l'agneau avec sept corn et sept yeux cesse de pleurer et quels sont les sept corn William Branham les sept corn ce sont les sept âges de l'église les sept corn c'est les sept corps du croyant et les yeux dans chaque âge il y a un nez et dans notre âge il y a un nez William Branham William Branham les grands écrans du radar il est écrans quand il y a un radar est-ce que quelqu'un peut dire à l'église est-ce que quelqu'un peut dire à l'église et lorsque tu vois l'agneau à sept corn et dans mon âge quand je vis l'agneau quand je vis l'agneau je n'ai plus besoin ça veut dire chaque situation est sous contrôle ce que l'ennemi pense dans le secret ce que l'ennemi fait dans le secret le radar le radar projette sur l'écran et moi je vois Jean ne plaire est-ce que quelqu'un peut dire à l'église Jean William Branham il est Jean chaque homme chaque femme chaque garçon chaque fille qui croit cette parole il est Jean il est Jean je ne sais pas ce qui va arriver mais je ne sais pas ce qui va arriver je ne sais pas ce qui va arriver ce sera perdu je ne sais pas ce qui va arriver alors maintenant sans effort sans rien payer je me retrouve moi ici enlever des dénominations et placer devant les grands écrans du radar quelle grâce quelle grâce recevoir William Branham c'est la grâce et je veux vous dire je veux vous dire cet après-midi qu'il n'y a rien qui y arrivera sans que le radar les capte vous connaissez les grands radars c'est le Dieu tout puissant lui-même c'est le tout puissant lui-même et c'est à lui que l'écran est connecté pour rendre visibles les actions du radar je n'ai pas honte de vous dire que si nous voulons voir Jésus aujourd'hui je vais chercher il y a une adresse le septième ange manifeste le fils de l'homme malai et le fils de l'homme et le fils de l'homme maintenant assez gratuitement devant cet écran et ayant compris que je n'ai pas besoin d'être inquiet. Mon interprète n'a pas dit ce que j'ai dit. Moi-même ayant compris que je n'ai pas besoin d'être inquiet. Parce que je suis devant l'écran. Il y a des informations qui commencent à passer. Des informations célestes. Ils commencent à défiler sur l'écran du radar. Alors, je voudrais dire aux habitants de Lubumbashi qu'ils nous voient comme si nous sommes comme eux. Mais nous sommes différents. Nous sommes un peuple différent. S'ils veulent connaître les informations qui se passent. Les grands écrans n'est pas dans la 49e communauté. C'est ainsi parce qu'ils vont toujours se retrouver surpris. Parce qu'ils ne sont pas connectés à l'écran. Nous parlons le langage du message. Les disciples de Jésus étaient... Les disciples de Jésus n'avaient pas... Parce qu'ils étaient connectés. Ils les avaient déjà dit « Quand vous verrez... » investir... Là où vous êtes... Là où vous êtes... Là où vous êtes... Là où vous êtes... Les juifs n'avaient pas l'information. Ils ne pouvaient qu'être sûrs. Mais nous voulons prendre un axe ce soir pour essayer de rejoindre les termes que notre pasteur nous a donnés. Nous allons juste essayer. Et nous posons un principe qui défile sur l'écran du radar. L'écran du radar prend le texte de Malachie 3, verset 6. Où il est écrit « Car je suis l'éternel, je ne change pas. » Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. William Branham l'interprète correct des Écritures. Il utilise ce verset pour dire dans le Christ identifié au travers de tous les âges. À son point 58, il dit « Dieu ne change pas. » Sa nature ne change pas. « Son caractère ne change pas. » Il dit « Malachie 3,6 pouves cela. » Il ne change pas sa manière de faire. sa manière de faire. « Il restera la même. » Sa manière de faire. « Il ne change pas. » Sa nature ne change. » « Ce qu'il change, c'est simplement des masques. » « Mais lui ne change. » « Il ne change pas. » « Essayer de rendre un service à Dieu. » 148, il répète. « Dieu dit à Moïse, c'est par toi de lui. » « Et Dieu a ouvert la terre pour l'engloutir. » Vous connaissez cette scène biblique. » « Il avait donné sa parole originelle à Moïse, son professeur. » « Ça a toujours été sa seule manière de faire. » « Ce sera toujours sa seule manière de faire. » « Il ne change pas de plan. » Donc, Dieu ne change pas sa manière. Dieu ne change pas sa nature. Dieu ne change pas ses plans. Donc, si vous avez la chance de découvrir, Dieu fait une chose sur un terrain. Vous avez eu Dieu dans la poche. Quand il y aura d'autres occasions, il agira de la même manière. Parce qu'il n'échange pas sa manière. Il n'échange pas son plan. Et dans l'une des manières ou un des plans de Dieu, vous allez découvrir, tout au long de la Bible, Jésus-Christ en a parlé. Il faut qu'on est revenu là-dessus. On parle beaucoup du blé. Et quand on a planté le blé, ce sain-grain, on l'a fui sous terre. Et puis, il va germer, il va sortir de la terre. Et ça va former une tige. Nous connaissons tous cela. Et puis, à un moment, il y aura les grètes. Et on ne voit pas le grain qui a été semé. Et puis, on a une balle. Et la balle ressemble au grain. Ça ressemble au grain. De telle manière qu'on peut penser que c'est le grain. Mais c'est à l'intérieur de ce qui est semblable au grain, que le grain se forme. Alors, voilà la loi de la nature. Dans la nature, comme on fait, lorsque la balle cache le grain, Il vient un temps où le grain récupère toute la vie. Le grain récupère la vie. Et plus le grain récupère la vie, l'enveloppe ou la balle qui vous donne l'image d'être le grain, va commencer à perdre la vie. Vivons ensemble. Vivons au même moment. Mais vivons des choses qui se contredisent. Bon, si vous commencez à être distrait, je vais... Et au même moment, la vie quitte ici. La balle. Parce que c'était la vie du grain. Ce n'était pas la vie de la balle. Et le grain récupère sa vie. Et la balle commence à sécher. La balle perd la vie. Elle perd la forme. Et à un moment donné, elle se détache. La balle perd la vie du grain. Et le moissonneur vient. Parce que ce qu'il avait s'aimé, il le retrouve. Il récupère le grain. qui a eu la totalité de la vie. Et on prend la balle avec toute sa bonne forme. N'ayant plus de vie. On dit, tu deviens inutiles. et on les jette au feu. Si vous observez simplement une manière de Dieu de faire une chose, sachez qu'il le fera toujours de cette manière-là. Quand on a un homme qui a été à l'aise, il y a un homme qui a été à l'aise. Il y a un homme qui a été à l'aise. Il y a un homme qui a été à l'aise. Et voilà deux voisins. La balle avec le grain vivant dans la même saison. Mais à un moment donné, la loi de la nature commence à créer une différence d'une séparation. Plus le jour passe, même s'il y a le même soleil, c'est le grain qui tire profit. Et la balle perd par le même rayon par le même rayon par le même rayon du soleil, par le même éclairage, qui le grain récupère la vie. La balle perd la vie. Et en perdant la vie, elle perd de forme. Et en perdant la forme, elle se désolidarise du grain. Il y a un homme qui a été à l'aise. Le même gris qu'elle a appelé frère, il est à l'aise. Et nous ressemblons aux hommes. Nous ressemblons aux hommes. Nous ressemblons aux hommes. Nous vivons avec les hommes. Mais quand un temps viendra, ou une race spéciale, que Dieu a recherché de tout le temps, va commencer à se manifester. Le même rayon du soleil qui amène les grains à la maturité, à récupérer la vie, c'est le même ensoleillement qui fait nos semblables. Tout ce qu'ils avaient comme vie, disparaît. Et de plus, sans plus, ils se détachent de nous. Prêt pour aller au feu. Et nous, prêts pour aller au Père. Et Dieu ne change pas. Il ne change pas ses manières. Il ne change pas ses plans. Pasteur, vous allez convenir avec moi qu'à un moment donné, les Israélites ont vécu avec les Égyptiens ensemble. Dans le même pays, dans les conditions de vie semblables, mais le temps de la séparation, commencez à revoir très bien votre Bible. Les enfants d'Israël, qui vivaient sans épargne, pas d'épargne, pas de comptes en banque, pas de réserves dans les grains. On a vu un phénomène bizarre que les richesses ont passé par les Égyptiens. on connaît un transfert. Il y a eu un virement bancaire. Il y a eu un virement bancaire parce que le grand radar avait parlé à Abraham lui disant « Ta postérité séjournera sur une terre étrangère pendant 400 ans et je viendrai les affranchir et ils sortiront avec d'abondantes richesses. » « Où venaient ces richesses ? » Elle partait des Égyptiens. Il y a eu un virement bancaire. Elle partait de la balle. Il y a eu un virement bancaire et se concentrer dans les grains. Il y a eu un virement bancaire et au même moment, l'Égypte devait perdre sa forme. « Écoutez ! » « Frère Branham, je dirai. » « Frère Branham, je dirai. » « Le système politique de l'Égypte devait entrer en dislocation. » « Il est en train de faire ce qui se passe dans la misère et il n'y a pas de faire ce qui se passe. » « Il n'y a pas de faire ce qui se passe. » « C'est ça, c'est William Branham qui fait cette déclaration. » « Il est en train de faire ce qui se passe. » « Le système politique égyptien entré en dislocation. » « Et le système de Dieu est un radar et un œil magique Moïse s'installe et ceux qui étaient assis devant l'écran du radar plus ils regardaient les transferts de fonds. le transfert des richesses par terre de l'Égypte vers l'Israël et un désordre dans le système égyptien. lequel désordre a amené totalement les chefs égyptiens les chefs militaires les armées égyptiennes dans la mer rouge la destination finale de la balle. mon prophète fait une déclaration et depuis l'heure l'Égypte ne s'est plus jamais rélevé. » « Je commence à penser que vous n'êtes pas là. » « Je voudrais réveiller la conscience du peuple. » « Dieu ne change pas de manière. » « Il y a eu un désordre politique total chez les Égyptiens. » « Le message qui a été donné à Israël à cette occasion de la séparation le message est sorti de la bouche de l'écran disant à Israël « Restez tranquilles. » « Comme qui dirait le même message qui était donné à Jean il n'est pas qu'il pleurait. » « Il est parce que tu as vu l'agneau avec ses sept cordes et ses septiliers. » « Arrête de pleurer. » « La situation est sous contrôle. » « Cet Égypte que tu vois. » « Ces Égyptiens que vous voyez. » « Ces chefs de corvée que vous voyez. » « Vous ne verrez plus. » « Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? » « Lorsque l'œil de Dieu vient connecté à l'écran ça traduit un message un message différent pour les grains et pour la balle. » « Pour la balle ton temps est terminé. » « Mais pour les grains mange pour les grains récupèrent la vie mais pour la balle perd la vie. » « Alors, nous, on ne doit pas être inquiétés par une balle qui perd la forme qui perd sa vie. » « Le fait que nous avons reçu la poteza ouaio-wayo na uzima ouaio lady radar c'est un arrêt automatique. » « Plus les rayons sortent la balle est obligée de sécher de sécher. » « Séchir. » « Séchir. » « Séchir. » « Merci, Jésus-Christ. » « Accent, Jésus-Christ. » « Je te dis, à un certain moment il y a eu la terre Israël était Israël et il n'y avait pas l'œil sur la corne. » « Et d'une manière brittale l'œil est sorti c'était l'œil de Tishmit directement un homme sortant du néant il proclame un message à Koutanye Chamboul. En d'autres termes « Séchir. » « Séchir. » « Kipwa. » En d'autres termes « Mourer. » « Moufwe. » « Mère. » « Lakin. » « Au même moment pendant le même temps de la crise une femme connectée à l'écran du radar la veuve de Sarebta. » « Au même moment pendant la même période pendant la même crise pendant que le système politique était en train de jouer une veuve loger l'écran l'écran du radar du radar. » « Chaque jour elle mange chaque jour elle se réjouissait en d'autres termes « Moufwe. » « Ne plaire pas que les Israélites de plaire. » « Mais toi ne plaire pas si Jésus est le même hier aujourd'hui et pour toujours et que ces manières ne changent pas l'apparition de William Branham sur la scène automatiquement c'est un message adressé au monde Branham prêche la dislocation du monde. » « Je ne sais pas ce que tu sais c'est. » « Quand Branham apparaît sur la scène un message sort de sa bouche dis location du monde est-ce que ça concerne Jean ? Est-ce que ça concerne la veuve de Saripta ? C'est ainsi que Branham dit ça la dislocation du monde c'est clair du monde tous les systèmes du monde doivent faner la démocratie qui semblait marcher et qui doivent échouer et sècher et l'ONU doivent échouer les systèmes politiques doivent échouer parce qu'il y a un message 10 locations du monde les études doivent échouer et rien ne peut plus tenir c'est là ils entrent dans un état chaotique c'est ainsi que partout c'est le chaos nous nous allons nous attendre on va faire comme ça il tourne les deux il fait autre chose pourquoi la dislocation du monde est-ce que j'ai des croyances ce soir les politiciens doivent échouer la politique doit échouer le système du monde doivent échouer c'est hypocrisie sur hypocrisie mais pendant ces temps il doit y avoir un virement bancaire je ne sais pas si l'église me comprend pendant ces temps il doit y avoir un virement bancaire pendant que la balle échoue et qu'elle s'apprête pour aller au feu le pouce récupère la vie récupère la vie sur le plan spirituel matériel physique financier financier spirituel matériel physique financier c'est pour quoi comment pendant que ces systèmes sont en train de chou vous bâtissez des maisons habitez les bâtissez les maisons habitez les les eto chou mou cou l'e mou 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 assis au pied de l'écran du radar. Et le message de Jean ne plairait pas. Écoutez l'Église. Frère Ibrana Médil. Le témoignage d'un véritable, d'un vrai témoin. 225, 227. Frère Ibrana Médil. La parole de Dieu dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes rendront l'âme des terres. Les hommes battent et il y aura des temps perplexes et de la détresse parmi les nations. Exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il n'y a rien qui va tenir. Et je n'ai pas de prière à faire pour que ça tienne. Je suis en Chine. Je suis en Chine. Je suis en Chine. Mais frère, si la balle ne sèche pas, le grain ne reçoit pas la vie. Je suis en Chine. Je suis en Chine. Je suis en Chine. Il s'est au Chine. Il n'y a rien. Je suis en Chine. Il n'y a rien envie. Il a rien, il n'y a rien de donner à la vie. et de la détresse parmi les nations mais mais il a aussi prophétisé qu'en ce jour-là il est machi dans le même jour-là où il y aura la détresse parmi les nations il a aussi prophétisé qu'en ce jour-là il y aurait une vraie église un petit troupeau il a dit qu'il y en aurait une le prophète a dit qu'il y aura un peuple qui connaîtra son Dieu qui fera des exploits les tabernacles quand il y aura des temps difficiles quand les économistes échoueront quand les politiciens échoueront il y aura un peuple qui connaîtra son Dieu ce peuple-là ferra des exploits au nom des châssis Christ Faites Tendeni Maadjabu Pasteur La ville est devenue invivable vous faites des exploits maadjabu Pasteur l'économie érochonne la ville de Nubumbashi ça ne marche pas vous faites des exploits est-ce que vous pouvez dire à ton voisin fais des exploits tenda maadjabu Faites des exploits Tenda maadjabu Faites des exploits Tenda maadjabu Pasteur Faites des exploits Tenda maadjabu Le tae tarive Kwa kati naenea Le tae tarive Kwa kati naenea Ujye Enye Mungu Doa fer la difference Alapacha kufanya kwa chanisho Ake seki kwaï Kati yabale banamini Eseki nukwaï Kwa bale banamini Vu Mwe Faites Tendeni Des exploits maadjabu Vos afan Mungu batoto Al ekol Matoto masomu Kinifas Batende Des exploits Maadjabu Vos ekol Masomo enu Baenine zekol Kati kati yabasomo ingi Kinifas Itene Besak Maadjabu Si lou bumbashi Echou Kama lou bumbashi Echindwa Vou Mweye Réishis Mweweze Mufawulu Il faut kini yay Envirma bancaire Kou na pa chokou kwekou Lou koumba Fashino Johan Ne plaire pas Ushini Johan Ne plaire pas Ushini Kama l'enveloppe Se chera Wakati Lelikande Takau Vremenam Di Dubrana Manasem Ainsi L'église Jijé Vivant Apocalypse Livre De Sembole Pagame 70 Elle est née Au milieu Du fanatisme Di Kau Elle est née Au milieu Du fanatisme Di Kau Mais elle s'effrayait Un chemin A travers La saleté Jusqu'à ce qu'elle Ateigne Alors le sommet Et tendant Simplement Ses ailes Pour s'envoler Beaucoup Kouront Sa Et là Mais le peuple Qui connaît Son dje Fera Désexploit A ces jours La Révelation Des dje A son Église Reste Tranquil Petit Troupon Reste Dans la Position Où Tu Te Trouve Ne Défait Pas De Souci Vous Êtes Prêts Je Voudrais Atterrir Mais Je Vous Regarde Vous Êtes Venis Comme Jean Qui Pleurait Vous Venez De Rencontrer L'Agnon Avec Cette Cô Par L'ouverture De La Par Les Derniers Jours Vos Pleurs Doivent Être Transform Frères Regardez Là Où Il Y A Des Ténèbres Profondes Quand Il Y A Des Ténèbres Sans Espoir Et Les Hommes Pensent Que L'espoir N'est Pas Permis C'est Au Millier Des Ténèbres Qu Il Y A Un Z 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 Apparait Comme Millier Des Ténèbres Quand Les S S Fâchés Quand Il Y A Des Ténèbres Profondes Sur La Odyssée Et Que La Politique Est Chou Comme Elle En Ténèbres Les Ententes Qui Ne S Pas Ententes Au Même Moment Dans Ce Même Tableau Quelqu'un Quelque Part Doit Zig Z Je Changer De Frase Maintenant Que Molière Me Pardonne Je Dois Zig Z Je Dois Emettre La Lumière Au Millier De Ténèbres Lorsque Le Kawa Est Profond Toi Mon Frère Qui Est Au Fond Là Z Z Z Z Voisin 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 Quand Je Serai Chez Moi Quand Tous Les Voisin Voisin Plain I Mach C'est Dernier J I Mach C'est Dernier Tant Et Mach C'est Dernier Tant Moi Je Je C'est 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 car le monde est dans l'éternel et il mène Jean ne plaît écoutez l'église une fille elle était partie à l'église elle est arrivée à l'église un soir à l'occasion du 19e anniversaire on a apprécié l'évangile quand on a apprécié l'évangile la fille a cru la fille a pris sa bible elle a commencé à sauter je suis sauvé un ingrédit de la voix il dit jeune fille quelle est cette joie que tu as avec un livre sous le sel il dit la joie que j'ai dans ces livres-ci au mardi quand tout va sombrer moi je dois faire les ex quand il y aura des ténèbres partout je dois zigzag elle a regardé la fille il dit à la fille dans ce même livre-là il est écrit une baleine avait avalé un prophète croit-tu dans cette histoire-là la fille lui dit laissez-moi un peu zigzag non seulement que je crois que la baleine avait avalé Jonas je crois plus que Jonas pouvait avaler la baleine non seulement que la baleine avait avalé Jonas et je crois plus que Jonas lui était capable avalé la baleine au nom de Jésus-Christ avalé qu'elle que soit la baleine avalé qu'elle que soit la conjunture avalé qu'elle que soit les difficultés avalé MESA avalé avalé MESA avalé MESA que Dieu véniste tout le monde à MESA est-ce qu'on a avalé est-ce qu'on peut avaler est-ce qu'on peut avaler je ne pleure pas est-ce qu'il y a des gens ici je ne pleure pas nous allons adorer le Seigneur et parler au Seigneur adorons d'abord le Seigneur oh ne grand point petit troupeau car votre imperatou qui trouvez bon et vous donnez son oh ne grand point oh ne grand point un petit troupeau oui car votre paix à tous les bons et vous donnez son oh j'adore j'adore alléluia 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 Nous serons changés Oui, changés Avec Jésus nous partirons Nous partirons pour vivre Dans ces merveilles J'adore, Alléluia 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 J'adore, Alléluia J'adore, Alléluia Alléluia J'entends, Alléluia, 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 Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, et mon sauveur, moi je suis passé de la mort, de la mort à la vie, c'est cette vie qui n'est finie à jamais, j'entends, Alléluia, 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 Oh, alléluia Oh, alléluia Oh, tout mon désir Tout mon désir C'est de pas Parvenir 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 Pour essayer y faire Chantons Alléluia 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 Chantons Alléluia Alléluia Oh, alléluia Chantons Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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